et yo salut les amis salut les cailles j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve encore oui pour un résumé d'interview vous le savez j'en ai déjà fait parce qu'il y a pas mal de choses qui ressortent de celle ci alors blizzard l'a dit à demi mot 1 mais ils ont créé depuis un certain moment une streaming room directement dans leur siège à leur siège pour pouvoir inviter des streamers et faire de la communication assez informelle c'est à dire qu'à chaque fois ils invitent des streamers et puis il ya soit un dev qui vient soit papa jeff himself et on peut leur poser des questions ils échangent etc mais ça veut pas dire que voilà c'est inscrit dans le marbre bref aujourd'hui on s'attaque à l'interview de imang et de fran encore eux ils sont toujours invités je pense qu'ils habitent à côté et il ya pas mal de trucs intéressants qui ressortent je tiens à le dire tout de suite il ya rien d'incroyable qui ressort dans le sens où je vais pas vous annoncer waouh attention il ya un nouveau mode qui arrive même si on a quand même deux trois trucs dessus on va pouvoir parler de rôle q de team q de guildes aussi mais on va commencer directement avec le dernier changement et le dernier patch monsieur jeff l'a dit très très clairement il est fait pour tuer la goat et il a dit que reaper buffé ça serait principalement utile contre les tanks mais que l'impact général se ressentirait pas tant que ça et pour le coup je suis assez d'accord mais de l'autre côté ça me dérange ça me dérange parce que à niveau assez haut assez élevé master gm et à niveau pro ça va pas être un problème parce que reaper il va pouvoir se faire counter par des bons snipers par un bon mccree le counter ce sera pas un problème enfin ce sera pas un problème dans la majorité des cas cependant à des niveaux plus faibles reaper ça va être vraiment je pense le merdier comme je disais dans la vidéo d'avant parce que reaper à ces niveaux là il va réussir à aller au corps à corps alors qu'à des niveaux plus élevés en général il va peut-être réussir à se faire shutdown où on va communiquer pour dire son positionnement et là on va arriver à le tuer le problème c'est qu'à des niveaux plus faibles il va réussir à aller au corps à et j'ai peur que ce soit un peu compliqué mais au final est ce que c'est pas ce qu'on veut parce que c'est vrai qu'on se plaint tout le temps des metas on se plaint du reynard après on s'est plaint de la beyblade après on s'est plaint de la dive après on s'est plaint de tout ça on s'est plaint de la goutte est ce que c'est pas finalement le rôle des développeurs d'overwatch alors je sais ça va peut-être déranger certains mais de faire tourner les metas je parle pas de l'exemple même du reaper là mais est ce que c'est parce qu'on veut faire tourner les metas peut-être plus souvent qu'actuellement parce que là c'est vrai que c'est quand même des périodes assez longues mais si on prend l'exemple de tracer par exemple tracer elle a été là quasiment tout le temps ou genji les différents patchs leur ont fait super mal principalement tracer et là elle va pouvoir revenir un peu sur le devant de la scène parce qu'il ya eu des nerfs de ses counter et parce qu'il ya eu le buff de l'armure etc contre les tanks c'est ce qu'ils ont toujours fait je l'ai déjà dit sur world of warcraft ça me dérange pas moi perso ça me dérange pas d'abandonner un personnage pendant un certain moment puis le remettre sur le devant de la scène au bout d'un autre moment parce que ça force un peu les gens à jouer différents et en apprécié certains qui ne joueraient peut-être tout simplement pas bref on passe à la suite mais je voulais vous donner mon opinion là dessus tous les personnages peuvent pas être présents et forts à un instant t bon ensuite rien de spécialement à nouveau et intéressant le héros 30 est quasiment fini il est en phase de polissage jeff a dit qu'il était super content du résultat mais bon là dessus il n'y a rien à dire il dirait pas le contraire un autre petite info random il ya plus de personnes qui jouent en cupé qu'en ranked mais par contre la enquête est plus jouée c'est à dire qu'il ya moins de personnes qui jouent à la enquête mais il y joue beaucoup plus ce qui fait qu'en volume d'heures en fait la enquête est plus jouée voilà ça c'est gratuit aïe 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 bon là ça commence à faire mal jeff a dit qu'ils n'étaient pas satisfaits totalement satisfaits par le système compétitif actuel mais que c'était pas près d'arriver que la enquête n'allait pas être changé avant un très très long moment il a dit ouais on a des idées mais à chaque fois on a besoin de temps et ça ça me dérange ça me dérange pas que la enquête ne change pas je veux dire on sait qu'il ya un gros truc qui va arriver je tiens à le dire il ya ils ont prévu ils nous ont dit qu'il y avait un gros truc qui allait arriver mais pourquoi alors nous communiquer uniquement sur ce qui ne va pas arriver je veux dire overwatch n'est pas dans un bon mood actuellement tout le monde attend qu'on nous donne un peu de pain et en fait cette interview vous allez le voir elle se résume à nous dire bah non en fait et ça en termes de communication ça me dérange un peu parce qu'il faut mieux ne rien dire plutôt que alimenter la machine à vapeur qui dit overwatch c'est mort vous allez voir il ya deux trois trucs qui sont cool dans cette interview mais c'est vrai que j'ai hésité à faire cette vidéo parce que je me suis dit je vais alimenter la machine mais au final c'est un peu mon devoir vous donner les infos quoi que ça fasse en fait bon alors bonne nouvelle quand même on va commencer avec des trucs plus mignons et plus cool parce que sinon on va tous déprimés chialer dans notre coin jeff nous dit qu'ils sont plutôt contents du système de sr actuel dans le sens où ils pensent vraiment que les personnes sont positionnées bien positionnées par rapport à leur niveau que l'algorithme fait bien son travail en fait alors attention ça veut pas dire qu'il n'y a pas des trolls ça veut pas dire qu'il n'y a pas des smurfs etc mais il nous indique et c'est là où c'est la bonne nouvelle il nous dit ok alors c'est bien foutu je pense mais le problème c'est que c'est un peu obscur les gens comprennent pas vraiment comment ça fonctionne et il rajoute ça c'est quelque chose qu'on pourrait résoudre assez facilement il s'est pas plus étendu sur le système mais pour moi je l'interprète très clairement de on va comprendre peut-être on va nous donner un peu d'informations sur comment ce système de sr fonctionne alors certains vont trouver qu'on s'en fout moi je pense que ça enlèverait peut-être un peu de frustration de comprendre comment ça fonctionne alors c'est pas révolutionnaire mais ça permettrait de ne pas avoir cette incompréhension que certains et que beaucoup ont par rapport à leur rang il enchaîne ensuite sur le même sujet il dit le problème c'est que maintenant quand t'arrives diamant master ou grand master la marge de progression négative ou positive elle va pas être énorme étant donné que le système fait plutôt bien son job il ya peu de chances que une fois diamant ou une fois master tu montes énormément ou que tu descendes énormément ce qui implique au final que n'était pas vraiment un sentiment ni de progression ni d'accomplissement alors perso je sais pas vraiment comment prendre cette phrase je sais pas comment l'interpréter ça se trouve y'a même pas du tout besoin de l'interpréter mais il y en a pas mal qui ont dit bah c'est peut-être un système à nouveau système de récompense qui arriverait pour les plus gros joueurs les plus grands joueurs entre guillemets bien entendu le but principal c'est de prendre du plaisir je vous le rappelle mais bon même si je sais pas quoi en penser je voulais vous partager ce que pas mal pense peut-être un nouveau système de récompense pour les niveaux les plus élevés sous quelle forme je pense que vous pouvez très bien l'imaginer et vous faire votre propre théorie bon alors juste en termes de contenu il ya deux choses à dire premièrement l'event archive revient forcément ils ont fait beaucoup de boulot dessus et il a dit que peut-être on aurait une surprise bon je pense que peut-être ça veut dire on aura une surprise perso surtout que pour ceux qui avaient vu la vidéo j'avais fait le résumé de l'interview entre fran et un développeur et celui-ci bas c'était celui qui s'occupait et qui chapeautait tout ce qui était event pve archives et il parlait de mode histoire etc et il disait bah nous on a dû créer le moteur overwatch etc là on a créé on a commencé à créer les mécaniques pve qu'on pourra il l'a pas dit mais c'est entre les lignes utilisés par la suite donc pour moi forcément que le contenu pve c'est quelque chose qui va être récurrent et présent sur overwatch de là à faire un mode histoire je ne pense pas du tout et c'est confirmé d'après moi par la deuxième info il va y avoir plus de comics il ya des comics qui sont en préparation et qui dit comics en préparation pour moi ça veut dire exploiter le lore l'univers du jeu développer l'histoire du jeu à travers ce moyen ce levier on l'a vu en plus avec l'event qui vient d'arriver à na et l'histoire qui ressort alors oui forcément j'aurais rêvé avoir un mode histoire pour les personnages etc in game un mode total je veux dire quasiment un jeu campagne forcément mais il faut être réaliste par rapport aux moyens qu'ils ont bon c'est quasiment sûr et certain que ça n'arrivera pas et pour moi c'est la confirmation que tout ce qui est lore du jeu va être développé à travers les events archives au moins une fois par an et à travers les comics histoire etc et au final globalement ça me convient parce que je veux dire faut être réaliste et si on développe à la fois in game et en dehors du jeu tout ce qui est lore bah ok je veux dire tant que c'est pas uniquement en dehors du jeu je trouve même que c'est une bonne idée quoi alors il a dit qu'on aurait peut-être une surprise donc je peux pas dire à 100% qu'on va avoir un nouvel event archives mais j'y crois dur comme faire étant donné que toutes les mécaniques sont présentes désormais développer pour faire du pve j'ai un petit espoir que peut-être qu'on en aurait deux par an ça serait juste super génial ok alors maintenant on va partir sur le gros du pavé on va parler des features team queue role queue guildes etc on va commencer par les guildes et sur ce sujet je vais être extrêmement désagréable parce que dans des interviews précédentes à la blizzcon etc on a cru entendre que c'était quelque chose qui était en développement et on s'est un peu hypé je me suis hypé moi même en me disant super je veux dire ça devrait exister depuis le début un système de guildes où tu vois tous tes pods connectés un truc mieux que la friend liste quoi un truc qui a un but où tu puisses mettre ton emblème etc et je vous avais même peut-être fait un peu rêver là dessus en faisant des hypothèses et là ce que papa jeff nous dit il nous dit ouais c'est quelque chose qu'on pense vraiment à faire c'est quelque chose qui va arriver de toute façon ça c'est sûr et certain cependant nous on voit plus ça comme un système cross game en fait entre nos différents jeux c'est à dire une guide qui puisse te permettre de jouer à haut avec tes collègues mais quand tu vas sur overwatch tu es aussi dans la même guildes what the f je veux dire si c'est ça moi comme je l'entends c'est pas du tout pour apporter de nouvelles features sur overwatch en fait le système de guild il sera développé pour tous les jeux il sera pas personnellement intégré spécialement pour overwatch avec des mécaniques et des récompenses qui s'en suivent si c'est le cas tant mieux mais comment c'est présenté et exposé moi je vois pas du tout ça comme quelque chose de bénéfique et je dirais même l'inverse alors là c'est mon côté marketeux qui ressort mais moi je vois ça comme allez venez venez jouer à nos autres jeux j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet mais au début c'était mignon avec les gains cross plateforme c'est à dire que ouais précommande wo tu vas avoir un imo tracer joue à heroes of the storm et t'auras un skin genji ou divin je ne sais plus après on nous met les jeux call of et destiny que tout le monde a acheté mais plus personne n'y joue sur le loader bon je suis désagréable un système de guildes cross plateforme bien sûr que ça serait quelque chose de bien mais faut qu'il y ait un impact in game parce que nous faire ça juste pour nous faire ça ça n'aurait aucun intérêt finalement parce que les gens qui sont dans ta guilde sur eau tu les as en friendlist sur overwatch bon bref j'y suis allé peut-être un peu fort mais je vous aime blizzard et en tant que marketeux je comprends totalement mais il y a toujours une balance à avoir et j'espère que celle ci ira du bon côté bon alors pour ceux qui sont restés malgré ça on va parler de team q la team q n'est pas quelque chose qui est envisagé jeff a dit je pense que ça serait pas une bonne idée de forcer les gens à jouer à 6 et que de mettre un système de rank parce que là on parle bien du système de rank à part un 6 et solo et à plusieurs il pense que ça tuerait complètement le fait de grouper de mon avis d'un côté il a complètement raison de l'autre il a complètement tort oui mettre un système de solo queue de rank en solo queue ça aura peut-être un impact négatif parce que tu voudras absolument améliorer ta cote en solo parce que c'est vrai que d'un côté même si c'est un jeu d'équipe à jouer à plusieurs les gens ils vont dire ouais c'est quoi ta cote en solo c'est quoi ton niveau en solo parce que c'est le modèle qu'on a l'habitude d'avoir c'est ton rang en solo est supérieur à tout parce que ça veut dire que c'est ton skill personnel alors qu'au final c'est pas du tout le cas sur overwatch de là à dire que les gens vont préférer ne pas jouer ne pas grouper ou pour améliorer leur côté en solo je pense qu'il ya un pas quand même assez important mais je comprends totalement ce qui veut dire mais là où je suis pas du tout d'accord pourquoi pas de team à 6 pourquoi pas un rang en équipe c'est un jeu d'équipe je veux dire c'est c'est la base c'est normal d'être à 6 overwatch est d'ailleurs et je tiens à le dire est beaucoup plus plaisant à jouer quand t'es à 6 oui il faut se faire une équipe c'est chiant on connaît pas forcément du monde etc mais je veux dire si t'es pas obligé de le faire tu t'en fous complètement il suffit que la récompense de fin de saison et d'ailleurs on s'en fout un peu des récompenses de fin de saison désormais ce soit par rapport à la côte la plus haute quelle que soit team q solo q etc et ça règle le problème ce que pas faire de team q t'en fais pas en fait dans la logique tous les voyants sont en vert pour faire une team de 6 et ce serait totalement logique cependant ce qu'ils ne disent pas et moi je suis quasiment sûr et certain que c'est ça c'est qu'ils ont peur ils ont peur que les très bons joueurs délaissent un peu le solo et partent en équipe de 6 qu'ils tryhard comme pas possible qu'ils communiquent comme pas possible qu'ils mettent en place des stratégies et que une fois revenu sur le solo et je parle pour les meilleurs joueurs mais que ce soit le cas pour tout le monde bah on s'en fout un peu et on prête ça moins au sérieux et dans le cas présent dans le cas actuel vu le fonctionnement d'overwatch oui ça serait le cas le seul truc qu'il faut faire pour que ça soit pas le cas bah c'est donner des vraies récompenses des vraies récompenses à une équipe de 6 mais aussi des vraies récompenses en solo des trucs intéressants je sais pas ce que ça pourrait être mais vous imaginez bien que ça pourrait être d'autres récompenses que les golden weapons bref ça c'était mon analyse et c'est que mon avis je le répète c'est ce que je pense et ça fait pas du tout office de vérité mais on va finir sur une belle note en parlant de rôle q il pense que c'est une super bonne chose il répond aux streamers que ouais je pense que tu comprends exactement pourquoi ça serait quelque chose de bénéfique il prend l'exemple de widow t'es la meilleure widow au monde sauf que là bas t'es obligé de jouer reinhard tu as un rang très élevé ton reinhard tu l'a jamais joué bon bah tu vas faire exposer ça va être désagréable pour tout le monde il dit très très clairement que franchement différencier les sr par rapport à ton rôle ça serait quelque chose de vraiment vraiment bénéfique pour le jeu il n'a pas expliqué sous quelle forme il pensait et il imaginait ça est ce qu'il faut tag en tant que dps tank etc et du coup ça fait des compositions 2 2 2 ou sinon et là aussi c'est un choix que j'avais pas pensé évoquer qui peut être intéressant est ce que tu rentres dans la game comme comme actuellement mais selon que tu choisisses un tank un healer ou un dps ce sera bel et bien cette côte là qui sera affecté à la fin de ta partie après c'est intéressant mais la question c'est est ce que ta côte moyenne elle sera définie par le personnage que tu joues le plus ou bien la moyenne de ta côte dps tank et healer bref ça c'est mon avis mais ce qui est vraiment intéressant c'est que c'est le seul truc où jeff il n'a pas dit oui ou il n'a pas dit non et s'il n'a pas dit oui s'il n'a pas dit non pour moi ça veut dire oui je sais pas mais il a fait que des compliments sur la roll queue il n'a pas dit que c'était pas en préparation il n'a pas dit que c'était en préparation mais dans longtemps donc c'est que mon avis mais je suis en train de penser très sévèrement que c'est probablement la grosse chose qu'ils ont prévu qui va arriver d'ici pas forcément extrêmement longtemps alors c'est globalement tout ce qu'il a dit il a parlé il a défendu un peu la lfg pour dire que c'est super bien mais que les gens ils ont la flemme d'attendre etc je vais pas m'attarder dessus mais c'est à peu près tout pour ce résumé et slash avis de ma part j'espère que ça vous aura plu que vous aurez été intéressé par ce qu'il a dit vous avez le droit de pas être d'accord avec moi vous avez le droit d'être d'accord aussi merci si tu glisses là sur la souris pour t'abonner je te récupérerai si tu tombes par terre je te relèverai quant à moi je vous souhaite une bonne fin de semaine je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine les amis à la prochaine les gars à la prochaine les gars